... Bonjour. Vous entrez dans le deuxième grain qui concerne la sélection de variables. L'objectif de ce grain est de vous présenter une seule méthode de sélection de variables qui s'appelle la méthode Coffsell. Nous verrons d'abord le principe de cette méthode et ensuite nous verrons des exemples d'applications dans le domaine de la régression et de la discrimination. Comme vous le savez, ça a déjà été précisé dans le grain précédent, il est souvent nécessaire de sélectionner des variables. En particulier, lorsque l'on veut mettre au point de nouveaux capteurs, il peut être utile de faire des capteurs qui, au lieu d'avoir un grand nombre de longueur d'onde, ont seulement un petit nombre de longueur d'onde pour des raisons d'économie ou de rapidité d'acquisition des spectres. Nous présentons ici la méthode qui s'appelle Coffsell. Coffsell, ça veut dire covariance-sélection, c'est-à-dire sélection basée sur la covariance. Je vais présenter tout d'abord la méthode. C'est une méthode qui est une méthode supervisée. C'est-à-dire que la sélection des variables, donc la sélection des longueurs d'onde, se fait en connaissant un tableau Y qui représente des variables que l'on sait de prédire. Alors, le tableau X est une matrice qui aura, par exemple, N lignes et P colonnes, et la matrice des variables à prédire forme les données Y qui auront aussi N lignes, mais qui auront Q colonnes, par exemple. Alors, on peut voir l'algorithme de Coffsell comme un algorithme itératif. Alors, comme c'est un algorithme itératif, nous allons renommer au départ la matrice X, nous allons l'appeler X0, et la matrice Y, nous l'appelons Y0. Alors, Coffsell travaille sur les covariances qui existent entre chaque variable X et toutes les variables Y. Par exemple, quand j'ai une certaine variable XI, je peux calculer la covariance de la variable XI avec toutes les variables Y. Donc, pour chaque variable XI, je vais obtenir un vecteur de covariance qui sera les covariances de cette X-là avec toutes les variables Y. Donc, il va y avoir, pour chaque variable XI, un vecteur qui aura Q valeur. Lorsque l'on a fait ça, on va donc avoir ces vecteurs pour chacune des variables, et ce que l'on va calculer, c'est la somme des carrés des covariances qu'on a obtenue pour chaque variable. Cette somme des carrés des covariances nous permet de retenir la variable X qui présente la plus grande covariance avec Y. Grâce à ça, on a pu retenir une variable XJ, qui est la variable qui présente la plus grande covariance avec Y. Et maintenant, nous faisons une projection orthogonale, c'est-à-dire que nous projetons la matrice X0 orthogonalement à XJ, et nous obtenons ainsi une matrice X1. De la même manière, nous projetons orthogonalement la matrice Y0 à XJ, et nous obtenons ainsi deux nouvelles matrices qui ont les mêmes dimensions que les matrices de départ, et dans lesquelles l'information que contient la variable XJ n'est plus présente par construction. C'est-à-dire que les colonnes de XI et les colonnes de YI sont orthogonales par rapport à la variable XJ. Et comme vous pouvez constater, on est maintenant dans une situation qui est proche de la situation de départ, c'est-à-dire qu'à un numéro d'itération près, nous sommes dans la situation de départ, nous avons une première matrice X qui maintenant apporte le numéro 1, une matrice Y qui porte également le numéro 1, et on peut refaire ce que l'on a fait précédemment, recalculer les covariances et refaire les mêmes principes. Donc, à chaque fois que l'on fait une étiration, on introduit une nouvelle variable dans le modèle. Alors, évidemment, comme on introduit des variables dans le modèle, on n'a pas de critères d'arrêt clairs, et on est obligé d'utiliser comme critère d'arrêt une logique de validation, par exemple une logique de validation croisée. Alors, après cette petite présentation, je vais vous présenter deux exemples d'utilisation de la méthode. Le premier exemple concerne un dosage qui est le dosage du degré Brix. Le degré Brix, c'est une mesure de la matière soluble dans les échantillons, ça sert souvent à caractériser les sucres dans les fruits, par exemple. Et la manip porte sur une collection de 731 spectres avec 292 longueurs d'onde. Et nous avons répété les validations croisées 100 fois. Et nous avons mis un tiers des observations en validation. Après avoir fait ça, nous pouvons étudier l'évolution de l'erreur du modèle en fonction du nombre de variables introduites. Vous avez, sur la partie principale du dessin, vous avez l'évolution de l'erreur en fonction du nombre de variables introduites. Et vous avez une représentation qui montre la dispersion de cette erreur. Puisque nous l'avons fait 100 fois, chaque barre représente un résumé de 100 mesures d'erreur. Alors, on voit que ce à quoi on peut s'attendre, c'est que l'erreur diminue, évidemment, lorsqu'on introduit une nouvelle variable en validation, et que les données sont assez stables dans le sens que, lorsque l'on commence à introduire un très grand nombre de variables, jusqu'à 30, le modèle continue à être précis et acceptable. Alors, sur la droite, vous avez la présentation complémentaire de deux informations pour la comparaison, qui sont les résultats de la régression stepwise. En anglais, ça se dit stepwise multilinear regression. Et les méthodes stepwise sont conditionnées par un paramètre qui indique la probabilité d'introduire une variable. Et ce que l'on peut voir, c'est que la méthode stepwise, qui est fondée, elle, sur la maximisation du coefficient de corrélation et non de la covariance, eh bien, cette méthode a une dispersion assez grande. Et de plus, si on regarde l'erreur résiduelle donnée par cette méthode, on voit qu'elle est assez grande. Alors, il y a une autre information qu'on peut regarder sur ces données, qui est également très significative, c'est l'évolution de la norme. La norme est un indicateur de robustesse des modèles. Plus la norme est petite, plus le modèle est robuste. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que la dispersion des normes obtenues par Cofsell est plus petite que la dispersion des normes des coefficients obtenues par les régressions stepwise et que ça reste encore dans des plages raisonnables. Donc, on voit que la méthode présente un intérêt, et on ne l'a pas présenté ici, mais la comparaison des résultats avec le PLS, avec toutes les variables, est très comparable aux résultats de Cofsell. Je vais vous présenter maintenant un deuxième exemple, qui est un exemple portant sur la discrimination. Alors là, c'est un peu compliqué parce que, quand on fait une discrimination, quand on a une approche linéaire, la variable Y n'est pas triviale à trouver. Alors, ce qu'on a pris comme variable Y, c'est la matrice des indicatrices. C'est-à-dire qu'on a une approche comparable à celle de l'analyse discriminante PLSDA. Donc, les Y, ce sont les indicatrices, c'est-à-dire que l'appartenance à un groupe pour une ligne de données est cochée par le nombre 1 pour ce groupe. Et les essais ont encore été répétés 100 fois. Alors là, il s'agit d'un dosage, d'une discrimination de trois variétés de vignes à partir de spectre proche infrarouge. Et là, on a mis la moitié des données en validation. Alors là, ce que l'on a comparé, c'est l'évolution du pourcentage de classification correcte en fonction du nombre de variables introduites. Alors, vous avez en bas les résultats de Cofsell et vous avez en haut les résultats de l'analyse discriminante PLSDA. Vous voyez que Cofsell semble donner des résultats très satisfaisants dans le sens que le nombre de le nombre de classifications correctes est dans l'ensemble très régulier et qu'il est incomparable ou un peu plus grand que celui obtenu par PLS. Il faut bien comprendre tout de même que les axes des deux graphiques ne sont pas strictement comparables puisque dans Cofsell, il s'agit du nombre de variables introduites tandis que dans PLS, il s'agit du nombre de facteurs du modèle. On peut regarder sur ces données-là quelque chose qui est également intéressant, c'est qu'on peut se poser la question de savoir quelles variables ont été introduites dans le modèle. Et on a un résultat intéressant, c'est que Cofsell a tendance à introduire des variables sur la totalité du spectre, contrairement à des méthodes qui sont fondées sur la régression, dans lesquelles on s'aperçoit qu'il y a des endroits où il n'y a aucune variable qui a été retenue. Cofsell a tendance à prélever des variables un peu partout. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Les deux idées, c'est qu'il peut être intéressant de sélectionner des variables, en particulier dans une logique d'économie des tableaux et dans une logique de création de capteurs et que la méthode de Cofsell que nous avons testée marche bien, est une méthode intéressante. Je vous remercie de votre attention et j'aurai plaisir à vous rencontrer sur le forum. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada